Sous-titres par Jérémy Diaz Morgane et ses hommes pénètrent dans la jungle à la recherche du lac de la Lune, uniquement connus des Aztèques, mais ils se heurtent à de nouveaux ennemis. Allez c'est parti, continuez, le cercle de Sous. La cité Aztèque est au nord, les Espagnols en font le siège. Si nous aidons les Aztèques, peut-être nous indiqueront-ils l'emplacement du lac de la Lune. Et les Turcs ? Vaincus, on a tué le gros des survivants dans la jungle et les Espagnols ont capturé les autres. Oscar ! Tuez-les ! Oscar ! Le blanc le plus pur, du jamais vu ! Si, sur les murs des grottes de Malte. Je n'aime pas ça. Ce monde recèle de nombreux dangers. Cet animal indique-t-il que le cercle d'Ossus se trouve dans le nouveau monde ? Je le crains. Et nous devons trouver le lac de la Lune avant le cercle. Préparons-nous. La cité Aztèque est au cœur de la jungle. Il va falloir la traverser. Le cercle d'Ossus est présent dans le nouveau monde. Temple des Aztèques. Construisait un comptoir dans le village Aztèque. Dans le village Aztèque. J'ai du mal à dire Aztèque. Voilà. Aztèque. Bref. Alors, pour résumer un petit peu l'histoire, on a chassé les Turcs. On a battu une bonne partie des Turcs. Les Espagnols ont aussi battu les Turcs de leur côté. On va essayer de s'allier aux Aztèques. Pour cela, on va construire ce petit comptoir ici. Afin de combattre les Espagnols. Et peut-être que les Aztèques, en remerciement, pourront nous dire où se trouve le lac de la Lune. Puisque c'est uniquement connu des Aztèques. L'emplacement est connu seul des Aztèques. Et en même temps, nous avons le cercle d'Ossus. Donc une organisation secrète. Les hommes les plus puissants d'Europe. Qui apparemment sont aussi à la recherche du lac de la Lune. Et il va falloir y être avant eux. Et ça va être compliqué. Les Espagnols ont capturé des Aztèques pour extraire de l'or pour eux. Rho, scandale. On ne vous a pas dit que l'esclavage avait été aboli. Allez, allez. A l'époque où nous sommes, ça m'étonnerait que l'esclavage était aboli. Mais bon. Un des prisonniers nous a montré la route du village Aztèque. Construisons un comptoir. Et concluons une alliance avec les Aztèques. Oui, enfin, c'était pas compliqué. Enfin, je veux dire, il était juste à côté. Pas comme si l'Aztèque nous avait aidés, mais bon. Bref. On va construire notre comptoir. Et nous allier aux Aztèques. Pour combattre les Espagnols. Oh, un magnifique temple Aztèque. Superbe. Temple sacré. Ah, tu m'étonnes. C'est la place de la ville. C'est le bienvenu pour combattre les Espagnols. Et lui, là. Tuez-le. Ah, un bateau. Notre chariot bâché est arrivé. Utilisons-le pour construire un centre-ville près du comptoir. Ok. Et bien, on va s'installer. On va s'installer. On va mettre la petite armée au centre de la ville. Et on va nous installer. On va construire un beau centre-ville. On va commencer à marchander avec notre métropole. Donc, nos ressources sont arrivées à partir de ce bateau. C'est bien gentil. Je ne sais pas comment il est arrivé jusqu'ici, mais bon. Est-ce qu'il passe, là ? Comment tu peux passer ? Non, tu ne passes pas. En attendant leur arrivée, protégeons le temple de mon village. Dégage, 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 dégage. Je l'attaquais, imbécile. Ah. Il va venir nous attaquer, c'est con. Merde. Merde, 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 merde. Putain, un fort. Il faut le détruire. Absolument. Ah, merde. En même temps, les Espagnols les attaquent par derrière, ces fumiers. Il faut détruire d'abord le fort. Vite, 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 vite. Je me fous des pertes. Il faut détruire le fort d'abord. Je ne vais pas me retrouver avec un fort dans la gueule. Bon. Voilà. Ok. Ah oui, c'est vrai. Bon, excusez-moi. On va d'abord défendre notre colonie. Vite, 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 vite. Tuez-moi tous ces bâtards. Ces bâtards d'Espagnols. Donc là, on va devoir défendre... Les temples... Les temples aztecs. Les temples aztecs, le temps de... De l'arrivée des renforts de l'armée aztec de Ténotitlan. Qui devra arriver dans moins d'un quart d'heure. Voilà, donc ça va être l'objectif principal de notre... Notre épisode d'aujourd'hui. Donc bienvenue dans ce nouvel épisode. Dans cet acte 1. De cette campagne Age of Empires III. On va devoir défendre ces trois temples. En attendant l'arrivée de l'armée aztec de Ténotitlan. Dans moins d'un quart d'heure. Là, on n'est pas beaucoup. Mais bon, il va falloir faire avec. Et il va falloir défendre aussi notre colonie. Ça, ça va pas être simple. Parce que tel que je connais les Espagnols... Et putain, qu'est-ce que je disais ? Qu'est-ce que je disais ? Ils n'ont qu'une seule envie, c'est de venir nous harceler. Ces fumiers. Forcément, ils veulent détruire les temples. Alors pourquoi ils veulent détruire les temples ? C'est quand même bizarre. Je veux dire... Bon, c'est pas comme si c'était moche. Non, en plus c'est très joli. Je sais quoi. Ils font une... Une templephobie. Voilà, ils ont peur des temples. Je sais pas. Parce qu'ils en font une fixation. Ouais, on va les détruire, on va les détruire. Ça va pas être simple. Allez, donc au bois. Comme je l'avais dit. Comme je l'avais demandé précédemment. Je veux de la nourriture. Là, on se fait attaquer. Attaque. Ou deux. Alors. Voilà. Je peux pas voir aussi, c'est fait un petit peu attaquer. On va envoyer des colons, des herbes laitiers, des rodelros. On va faire des petits renforts gratuits. Des renforts gratuits. Je sais pas ce que c'est que c'est. Ah ouais, c'est les... Ok. D'accord. C'est les renforts. Et donc, le bateau, je sais pas d'où il vient. Parce que là, c'est bloqué. Bon, bon. Je sais pas comment t'as fait, par contre. Bon, bon, c'est pas grave. C'est pas notre problème. Voilà. On a qu'un seul souci. C'est qu'il va falloir développer rapidement notre petite colonie. Et faire une petite armée suffisante. Sans doute. Sans doute. Putain. On va encore nous attaquer par ici, là ? J'aimerais pas, quand même. Putain. Les chiens. Les chiens. Tuez-moi ce fumier, là aussi. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. On va aller chercher de la viande. On va aller chercher de la viande femme. Deux plaisantes, plaisantes. Deux plaisantes, deux plaisantes. Alors, un marché. Il va falloir faire un marché. Il va falloir faire ça vite, surtout. Ils sont un petit peu abîmés. Il attaque le temple nord. Ou à l'ouest. C'est l'ouest. Je sais pas trop. Je sais pas trop où est le nord ou l'ouest. On va dire nord-ouest. Alors, c'est pas fini. Les constructeurs. On va continuer. J'ai du boulot. On va développer tout ce bordel. Voilà. On va mettre de l'or. On va acheter du bois avec de l'or. On se fait attaquer au sud. Oh putain, ils sont nombreux. Pardon. Excusez-moi. Ils sont nombreux, les fumiers. Il attaque. Non, toi, tu restes ici. On va faire une fonderie. Ah. Il n'y avait pas beaucoup de bestioles alors. Si, il y en a là un. Je suis juste trop fainéant, c'est ça. Allez, allez, allez. Mais elles ont tué Morgane. Fait chier. J'aurais pu utiliser sa capacité spéciale. Vous deux alors. Toi, au bois. On va avoir besoin de bois. Encore des ouvriers. Puis on va faire ça aussi. On peut faire des guerriers aztèques aussi. Je n'avais pas pensé à ça. Ça coûte combien ? Normalement, ça coûte un peu moins cher. Ah, quand même. Pas comme si c'était... Eh ! Il reste encore. Il nous attaque à deux endroits différents. Ce n'est pas très correct. On ne peut pas trop compter sur les aztèques. Vous avez vu le nombre qu'ils sont. Ils ne sont que dalle. On se fait attaquer. Détruire le canon. Détruire le canon en priorité. Ce qui fait le plus mal, bien évidemment. Bien évidemment. Voilà. Vous trois. Tuez-moi ces gars-là. Allez. Allez, on a détruit le canon. C'est bien. Maintenant, allez-y. Canardez-les. Tuez-moi tous ces fumiers. Qu'est-ce qu'il vous prend de détruire la beauté ? Putain, le temple. Comment il s'est fait massacrer. Ouais. Le temple s'est fait massacrer. Oui, Morgan. Tu es là. Oh bien, ici, Morgan. On va faire des cavaliers. Ça va être important. Ça coûte combien, alors ? Ça va. Ça ne coûte pas trop, trop cher. Je sacrifie mon bois pour la réparation du temple. Putain. Alors, je sais qu'il faut... Il me semble. Je vais vérifier. Oui, c'est ça. Il me faut au moins un temple sur trois vivant. Enfin, debout, quoi. Qu'ils ne soient pas détruits. Pour réussir la mission. Pour réussir l'objectif. Mais... Moi, je veux quand même conserver les trois. Enfin, au moins, je vais essayer de conserver les trois. Ce serait pas mal, quand même. Puis, je pense que... Je pense que c'est faisable. Putain, il n'y a jamais de nourriture. Allez, à la chasse. Putain. C'est pas vrai, ça. Morgan. Attaque spéciale. One shot. Ah non. Merde. Il n'a pas one shot. Il les a juste tous blessés. Ah, tu baisses, Morgan. Tu baisses. Et quelle bande de cons. C'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'ils sont cons. Bon, bah, je vais faire un moulin. Ça sera plus simple. Est-ce que je vais le foutre, mon moulin ? Ici, c'est possible ? Ok, je le fais là. C'est pas fini. Putain. Bon, Morgan va se faire tuer. Voilà. Comme d'hab, quoi. Putain, il nous attaque là. Pas des fusions de joueurs. C'est pas fini. Il leur met le D&D clan. Il n'arrive quand ? Dans six minutes. Putain, ils sont en train de massacrer mes villageois, ces fumiers. Ce massacre. Il est fumé. C'est bon, ils sont pas morts. Mais il est fumé, quoi. Les villageois, quoi. Vous êtes sérieux ? Allez, allez, allez. D'accord. Voilà. Putain. Il faut combien ? Ouais, allez. Je le fais quand même. Une fois que l'armée d'Aztèque de Ténéctique Lannes est arrivée, ça devrait s'apaiser. Alors, j'en veux un au bois. Parce qu'on aura besoin de bois. Beaucoup de bois. Et vous deux, vous allez au moulin. Il faut de la nourriture, bordel. Beaucoup de nourriture. Alors là, on a des endroits, c'est pour libérer les prisonniers. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a des cavaliers qui sont venus d'ici nous attaquer. Parce que le navire, il fait n'importe quoi. Non, c'est un peu de ma faute, j'avoue. Putain, c'est pas vrai. Ils vont me marceler comme ça tout le temps, de toute façon. Merde, un canon. Il faut détruire le canon d'abord. C'est ce qu'il y a de plus chiant. Toi, alors. Il nous faut de l'or. Je pourrais faire des guyastèques aussi, mais j'ai besoin de bois, j'ai besoin de bois. Mais, perdelle, là ! Ah, vite ! Putain, mais c'est pas vrai. Mais ils écoutent pas mes ordres. Allez ! Regarde, one shot ! Ouais, pas mal. Il en tue quand même deux, je crois. Il en affaiblit au moins une bonne dizaine. 4 minutes encore. 4 minutes encore, mon bon ami Aztèque. C'est sympa, mais... C'est pas gagné d'avance. Ok. On tient bon, on tient bon. Voilà. Deux villageois. Deux colons. Et... De la nourriture. C'est bon. Pour l'instant, on tient nos trois temples. Et là, je suis content, là. Là, je suis content. C'est compliqué de tenir les trois temples. Je pourrais en sacrifier un, mais je le ferais pas. Parce que nos pauvres Aztèques, on a rien demandé. Et voilà qu'on vient leur... leur détruire leurs beaux monuments. Et ça, je peux pas l'accepter, ça. Il y a encore des trucs, ouais. Mais bon, je... Je vais le conserver, peut-être, si j'arrive à passer à l'âge suivant. Faut quoi, déjà ? Faut 1200, je crois. 1200 nourritures. Oh, ouais. Bon, ce sera pas pour tout de suite, mais bon. Là, ce que je peux faire, c'est pas grand-chose. Juste augmenter... Le nombre de... Le nombre de colons sur les ressources. C'est ce qu'on va faire, d'ailleurs. Parce que plus il y a de colons, plus ça ramasse de ressources. Et plus ça ramasse de ressources, plus on est capable... Putain ! Il faut les piquer, là-dessus. Ah, voilà. J'allais me demander qu'est-ce qu'il foutait. Quand même. Morgane, one shot. Ou spécial. Yeah. Je sais pas si ça a eu un... Je sais pas si ça a eu un quelconque... Je sais pas si ça a eu une quelconque efficacité. Bon, tiens, bon, là. Voilà. Bon, l'entre-armée, par contre, on sent plus à rien. Putain, encore des... Attendez l'arrivée des... Putain, ils nous attaquent à deux endroits simultanés. Avec un canon, en plus. Tuis-moi d'abord, ces fils de pute, là. En avant ! Piquet ! Yeah ! Et ouais, les mecs, cette fois-ci, il y a des piquiers. On rigole plus. Il y a aucune chance. Voilà, laissez les deux soldats, là. On s'en fout. On s'en fout, je vous ai dit. On s'en fout. Tu me détruisais, moi, ce Fokono. Bon, le temple, il n'a pas trop pris cher. Bon, toi, t'es juste un beauf con. D'ailleurs, j'ai pas vu si on pouvait construire des murailles. Je suis con. On peut ou pas ? Ah, merde. C'était trop beau. C'était trop beau pour être vrai. Allez, allez, allez ! Putain, on n'est plus que ça. On n'est plus beaucoup, hein. Il va falloir refaire des armées. On va remarquer, l'armée Aztèque de Tenochtitlan arrive dans moins d'une minute. Ouais, on va quand même faire des cavaliers. Putain ! C'est pas vrai, ça. Combien ? Ça va, ça passe. Ça passe, ça passe. Non, parce que si c'est trop cher, je... Je répare pas. Mais bon, là, apparemment, c'est assez faisable. Avec l'armée Aztèque de Tenochtitlan, on viendra libérer les esclaves, là. C'est un scandale, ça, aussi. Là ! Putain, ils sont nombreux. Ils attaquent ma colonie. Je suis au courant. Je suis au courant, aussi, qu'on se fait, pour l'instant, massacrer. Toi, le bateau, de toute façon, ce n'est pas d'aucune utilité. Tu peux attaquer tout ce que tu veux. Putain. Ah, ah ! Ah, ah ! Là, je crois que ça m'a changé la donne. L'armée Aztèque est arrivée. Chassez les Espagnols de la ville. Yeah ! Alors là, massacre la tronçonneuse. La tronçonneuse Aztèque. À l'attaque ! Massacrer les Espagnols. Ah, putain. Ah, c'est pas fini. Ils vont attaquer le temple avec leurs canons. Bon, apparemment, ils reculent. On va essayer de voir ce qu'il y a par là. Il y a quoi par là ? Ah, ah, je vois. Ça va être la base espagnole. On va nous attaquer derrière, là. On va peut-être pouvoir libérer les prisonniers pendant qu'on est là. Vous ! Allez là-bas. Et vous ! Allez là-bas. À l'attaque. Ok, on a libéré les prisonniers. Ils sont maintenant devenus nos alliés. Massacrez tout le monde. Faites-vous plaisir. On va améliorer tout ça. Voilà, bien. On va se m'attaquer. Bien. On va détruiser la tour. Merde, il a dit... Le gros délireau. Voilà, c'est bien. On leur a appris le respect. Débrisez-moi cette tour. C'est à mon poste. Moi, j'appelle ça une tour, aussi. Bah, c'est une tour, hein. Voilà, c'est un truc défensif. Malgré tout. Ah, il n'y a plus d'or. Eh ben, on va récupérer l'orquet, là. Au travail, messieurs. Messieurs et dames. Vous ! Tuez-moi ces gars-là. On a à libérer tous les prisonniers. Et ça, ce sera cool. Vous, vous faites quoi ? Vous êtes au bois, vous... Vous venez d'où ? Ah, c'est peut-être des ouvriers que j'ai sélectionnés. Ouais, bah, ils ne seront plus d'aucune utilité, maintenant. Remarquez-ci. On va faire des maisons, grâce à eux. Voilà. Trois maisons. Quatre maisons. Cinq maisons. Six maisons. Ouais, je suis comme ça. Moi, j'en fais plein. Morgan s'est fait tuer. Et il va revenir, comme tous les héros. La Morgan Bligh est un héros. Et voilà. C'est du villain grip. Allez, il faut revenir à la base. C'est quoi l'objectif ? Rechercher et éliminer le centre-ville espagnol. Bah, là, j'ai une entrée. Quelque chose me dit que les espagnols se cachent par ici. Bah, là, les gars, écoutez, il y a encore... Petits esclaves ici. On va se faire plaisir. Et nous, on va passer à l'âge suivant. Alors, lui, piquer, caravelle. Oh, lui, piquer. Une caravelle ne servira à rien. Voilà. En tout cas, j'ai bien fait de mettre cet avant-poste-là. Parce que, quelque part, ça les a peut-être dissuadés de m'attaquer. Par derrière. Parce que c'est vicieux, les espagnols. Allez, massacrez-moi les villageois. Ouais. Ça leur apprendra d'avoir massacré les miens. Oh, putain. Les canons. Usez les canons. Allez, allez, allez. Allez, détruisez-moi ce canon. Ouais, bien joué. Retournez-moi. Revenez, revenez, revenez. Repli, repli, repli. Repli, repli. Repli, repli. Voilà. Et on a réussi à conserver les trois temples. Là, je suis content. Moi, je suis content de moi. Et on a trouvé, donc... C'est pas compliqué, non plus. On a trouvé le repère des espagnols. Il y a quoi par là ? Il y a peut-être une autre entrée ? Margan, t'es où ? T'es en coin. Ben, allez par là. Je sais pas ce qu'il y a par là. Il y a une route. C'est peut-être de là que viennent les... L'armée espag... Ah, l'armée espagnole. N'importe quoi. L'armée aztèque de Tenochtitlan, peut-être. Ils viennent de là. Je sais pas. Non, parce qu'ils sont un peu sortis de plus part, quand on y pense. Ça, c'est mes ouvriers du bois. Ils s'amusent. Puis ils néglisent aussi, tiens. Donc, on y est. On va faire un prêtre. Et là... Oui, forcément, on est au max. Forcément, oui. Avec l'armée de Tenochtitlan, effectivement. On est au max. Là, qu'est-ce qu'on peut faire ? On récolte la nourriture au moins là, plus vite. Bon, ok, je prends. Voilà, un cajot de pièce de votre peuple. Donnez un cajot tous les deux minutes. Je prends. Je prends une meilleure capacité d'attaque à vos héros. Oh, bah c'est cool, tout ça. Je prends. Je vais tout prendre. Huit piquets qui sont arrivés. Merde ! On se fait attaquer par derrière, là. On se fait attaquer à l'est. Merde, on a pris un colon en trop. Juste ici. Reste ici, vous conne. Non, j'aime bien insulter les colons. C'est totalement gratuit. En fait, il n'y a rien par là. Il n'y a rien du tout. Je ne sais pas, donc j'espérais un truc. Bon, il y a juste des trésors, en fait. Mais en fait, moi, je m'en fous. Bézoumk. Le massacre est terminé. Retourner ici. Voilà. Pour combattre les Espagnols. Ah, merde, je n'ai pas assez de bois. Ah, ben, je suis con. Attendez. Tac, tac, tac. Un peu de marchandage. Oui, bon, on travaille tout seul. On va améliorer tout ce petit monde. Ok, voilà. C'est parfait. Alors, maintenant, on a trop de bois. On a trop de bois, maintenant. On va faire des arbres laitiers, des rondelleraux. Et puis des cavaliers, surtout. On a besoin d'une cavalerie. Une petite cavalerie, ça devrait suffire. Et puis, on va faire des mortiers. Ouais, des mortiers, ouais. Bon, je pense qu'on est assez nombreux pour pouvoir les... leur péter la gueule, mais... Bon, au cas où. Voilà, c'est bien. Vous voyez, tout est amélioré, c'est parfait. On ne s'arrive un peu à rien. Donc, on va vous répartir des équipes différentes. Voilà, toi au bois. Ils sont ici. Ils font leur petit tour, voilà. Ça les amuse. Et puis toi, la nourriture aussi. Vous avez droit... Ouais, vous avez droit jusqu'à 8... Jusqu'à 10. Pas 8, pas... Pas 8, mais 10. Vous avez droit jusqu'à 10 ramasseurs. Au moulin. Là, une seule 8. Ça devrait suffire. Je ne sais pas si construire deux moulins et en mettre quatre d'un côté, quatre de l'autre. Je ne sais pas si ça produit plus de nourriture. Au passage, je n'ai jamais testé. Donc, je ne peux pas vous dire. Améliorer la tour aussi. Bah oui, je fais comme ça. Moi, j'améliore tout. Je ne m'embête pas. Les lanceurs d'arceaux. Bon, ça va. Et puis, un canon. Un canon, évidemment. On va prendre 300 nourritures. Oui, le... 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 Chériau-Baché pour construire un deuxième centre-ville. Je ne vais pas le faire. On s'en fout. Alors, il y a ça qu'on peut faire. Il y a un prêtre. Peut-être qu'on va le faire, le prêtre. Il faut se souvenir un peu tout ce bordel, là. C'est peut-être joli, t'armer. Une armée... Aztèque-Chevalier. Ouais, c'est une fusion Chevalier. Chevalier de Saint-Jean avec l'armée Aztèque. Chovialo-Aztèque. Je ne sais pas. Enfin, je cherche une expression. C'est très con. Alors, euh... Notre canon est arrivé. Bien, c'est... Il y a un petit cavélier. Je ne sais pas ce qu'il fout. On se fait attaquer. C'est l'heure du massacre. Faites-vous plaisir. Il y a un canon ? Je ne sais pas. J'avais l'impression qu'il y avait un canon. Vous pouvez aussi, quand vous avez une grande armée comme ça, vous ne pouvez sélectionner qu'une cinquantaine d'unités. Vous ne pouvez pas tout sélectionner d'un coup. C'est limité. Alors, c'est un peu chiant parce que ça fait un peu votre groupe... Votre armée découpée en deux groupes. Bon, c'est un peu gênant, mais ce n'est pas non plus trop grave. Il faut sélectionner une première fois. Puis ceux qui sont restés là, vous la sélectionnez une deuxième fois. Pour les envoyer au casse-pipe, comme on dit. C'est pas vrai, mais vous allez arrêter d'attaquer le temple. C'est ça, fuyez. C'est ça, fuyez, fuyez, bande de lâches. On peut le réparer ? On peut le réparer. C'est bien qu'on puisse réparer les temples. Ça m'a permis de garder ces temples en vie. On a eu de la chance. Ce n'était pas obligatoire, mais moi, j'aime bien quand je peux dépasser l'objectif même. Quelque part, c'est gratifiant. Voilà, j'ai réussi. Bon, il nous reste les espagnols, mais bon, ça va être vite réglé, ça. Je vous fais un petit peu patienter, j'avoue, mais... Pour une bonne raison. Pour une bonne raison. Je vais me mettre des piquets, surtout. Parce qu'ils ont l'air d'aimer les... D'aimer les... D'aimer faire des cavaleries. Donc, les piquets, c'est très efficace contre la cavalerie, donc je vais en faire en masse. Donc, je peux. Je le fais. Espèce de feignante. Tu ne sers à rien, en fait. Bah oui. Bon. Alors, la question, c'est... On attaque par où ? Eh, ça a l'air très con, comme ça, mais on attaque par où ? Ouais, ici, ça a l'air quand même bien défendu. Ici, bah, je ne sais pas trop. Bon, on va tenter la porte sud. Et puis, on verra bien. Où sont les... Voilà, les mortiers. Yes. Vous allez vous mettre en position. Allez, c'est parti. Ou alors, je peux faire deux attaques simultanées. Puis là, j'ai des attaques au nord et au sud. Ça peut être aussi une idée. Je ne sais pas si ce serait la meilleure, mais... Pourquoi pas ? Pourquoi pas. Allez, hop. Tout le monde en position. Mortier. En position. Allez, allez, allez. Bon, on est mortier en position. Deuxième mortier en position. Feu. Détruisez-moi ces portes. Alors, on va avoir un peu de mal. Heureusement, on a un autre canon. À l'attaque. Ouh. Je n'ai pas compris, mais bon, ce n'est pas grave. À l'attaque. À l'attaque. En avant. Là. Détruise-moi cette deuxième tour. Ah, là, il y a l'armée espagnole. Non, toi, tu vas me détruire cette tour-là. Oh, c'est bon. Non, non, non. Il faut... Il faut détruire cette tour. Là. Cette tour. Détruisez cet avant-poste frontalier, là. Il nous tire dessus. Et ça, je ne peux l'accepter. Voilà, le centre-ville. D'abord, le centre-ville d'avant-poste. D'abord, détruisez l'avant-poste. Et ensuite, le centre-ville. Bon, après, je pense que notre armée va se... Il va un peu s'éparpiller un peu partout. Ouais, c'est ce qu'ils font généralement. Tu leur dis de faire une... D'attaquer un point précis. Puis finalement, après, ils s'éparpillent un peu. Venez là, ils sont en train d'attaquer nos mortiers. Je ne peux accepter qu'on puisse attaquer nos mortiers. Détruisez-moi ce centre-ville. Voilà. Détruisez tout. Voilà, faites-vous plaisir, c'est ça. Détruisez le centre-ville. Ça vous apprendra. Vous êtes quand même mes amis Aztecs. Et à détruire leur beau temple. Les Espagnols sont en déroute. Le village est sauvé. Oui, vous avez gagné. On vous apprendra Espagnol de merde. Précisément où nous sommes. Je ne comprends pas. Il n'y a pas d'or. Que cherchaient les Espagnols ? La carte. Quelle carte ? Vous êtes dessus. Le lac de la Lune est en Floride. Prévenez, Alain. Bon. Outre les Aztecs, nous avons aussi capturé un Turc. Que fait un ottoman au Nouveau Monde ? Je n'ai rien contre vous, conquistador. Je voulais juste consulter une vieille carte. Si, si. Le lago de la Lune. J'ai aussi vu la carte. Ma flotte au trésor s'arrêtera en Floride. L'eau de votre lac fera de moi un homme riche à mon retour en Espagne. Alors, vous comptez garder l'eau pour vous ? Les conquistadors ne valent pas mieux que le cercle. Encore cette vieille histoire. Le cercle a des ramifications à Prague, Alexandrie et même en Espagne. N'avez-vous pas vu les bêtes blanches ? Bah, le cercle d'Ossus n'est rien d'autre qu'une légende. Au combat, il ne résistera pas. Mettez le Turc dans la cale avec les prisonniers. Une fois en Espagne, il sera sévèrement jugé. Ça me fait un peu de la peine pour signer le faucon. Parce qu'au final... Moi, je le trouve sympa. Enfin, il était notre ennemi. Mais bon, ça me fait un peu de la peine. Et bien voilà, c'est la fin de notre cinquième épisode. Oui, cinquième épisode de cet acte 1 de la campagne Age of Empires 3. Merci de l'avoir suivi. J'espère qu'il vous aura plu. Et donc, ça se complique. Ça se complique. Les Espagnols aussi. Savouez le lac de la Lune. Le Seine, le Faucon aussi. Nous savons où est le lac de la Lune. Mais si ça se trouve, le cercle d'Ossus aussi. C'est maintenant où se trouve le lac de la Lune. Il se trouve en Floride. Et tout le monde va se retrouver au lac de la Lune. Et ça va promettre du beau bordel. C'est le moins qu'on puisse dire. Tout le monde va se retrouver au lac de la Lune. À la recherche de cet eau. De cet eau qui rendrait la vie éternelle. Très très spéciale apparemment. Et donc, c'est l'objet de notre quête. Et donc, c'est notre prochaine destination. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir suivi. J'espère qu'il vous aura plu. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt sur la chaîne Bob Studio. Pour la suite de notre playthrough de la campagne Age of Empires 3. Yeah ! En tout cas, moi je m'amuse bien. Et j'espère que vous aussi, vous appréciez cette série. Voilà. Merci à tous. C'était Monsieur Bob sur Age of Empires 3. Yeah ! Age of Empires 3.